Allons à New York où les jeunes ici de la diaspora guinéenne se tournent vers la connaissance de la culture islamique. Ils viennent de mémoriser le Saint-Coran pour plusieurs parents de ces enfants. La connaissance de l'islam passe avant tout, surtout pour les enfants qui vivent loin de leur pays d'origine. Reportage Mohamed De Kamara. Depuis 2012, ce concours est lancé à New York par Union Futa de la diaspora guinéenne basée à New York, Neuserge et Connecticut. Cette initiative vise à pérenniser la culture islamique sur les jeunes de la diaspora guinéenne à travers la mémorisation du Saint-Coran. Ils visent à encourager, à motiver les jeunes pour réellement apprendre le Coran. C'est important d'investir sur la jeunesse, d'investir sur les enfants pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient motivés à pratiquer notre religion islam. C'est un programme qu'on fait pour les enfants, pour dire aux enfants que les enfants à New York ici peuvent réciter le Coran sans aller en Guinée ou bien au Sénégal ou bien quelque part ailleurs. Les organisateurs de l'initiative, depuis plus d'une décennie, ambitionnent à travers le dit concours de créer une saine émulation entre les enfants ou les jeunes de ces trois états aux Etats-Unis d'Amérique. Ce sont nos enfants, ils ont mémorisé le Coran, donc ce soir c'était la compétition, donc ils ont gagné. Donc nous sommes contents, mais la première des choses, on rend grâce à Allah Souhanallah, c'est lui qui a permis à ces gens, à nos fils de mémoriser le Coran. Nous demandons à tout le monde, si tu as un courant, si tu as le prix du courant, si tu as quelque chose, tout ce que tu peux donner aux enfants pour les encourager, nous demandons à tout le monde. On n'a pas de distinction, on a envoyé les flyers, on a envoyé les informations dans toutes les mosquées pour dire aux gens que ce n'est pas pour les pulses, ce n'est pas pour les malinqués, ce n'est pas pour les soussous, c'est pour tous les musulmans. Ce rendez-vous annuel se déroule en deux tours et donne la chance à chaque jeune Guinéen de s'atteler à la mémorisation du Saint-Coran, même loin du pays.